On ne parle que de ça, la crémation connaît une progression exponentielle en France depuis une trentaine d'années. Et pour nous en parler, je reçois Jean Ruelan. Bonjour Jean Ruelan. Bonjour. Vous êtes le directeur de la communication chez OGF, qui est le leader français des services funéraires en France. Je le disais, la pratique de la crémation était quasiment inconnue en France il y a une trentaine d'années. Aujourd'hui, c'est demandé par près d'un tiers des Français. Comment s'explique cet essor ? Complètement. C'est quelque chose d'assez nouveau dans le métier. Ça s'est passé sur une génération. On est passé d'un pour cent de pratiques observées au début des années 80, au choix de plus d'un tiers des Français aujourd'hui. Assurément, l'équipement a été un frein au développement de la crémation, qui était pourtant autorisée en France depuis la fin du XIXe siècle. Mais le manque d'équipement a constitué un frein. Et puis aussi, une raison religieuse, puisque la position de l'Église catholique est très très longtemps. Et ce n'est qu'en 1963 qu'il y a eu cette tolérance. Sans l'encourager toutefois, mais l'Église catholique la tolère aujourd'hui. Mais ce n'est pas simplement ça qui explique peut-être aujourd'hui l'essor de la crémation chez les Français, de la demande en tout cas qui est faite par les familles. Est-ce qu'il y a aussi une question de coût par exemple ? Le fait de choisir la crémation pour une question de prix, c'est vraiment mis en avant par une minorité de personnes. Ce n'est pas le coût. D'ailleurs, quand on considère le fait de choisir la crémation avec le lieu du souvenir, quand on l'associe à la crémation, une crémation n'est pas forcément beaucoup moins chère qu'une inhumation. Ça l'est sur le moment si on diffère le temps du souvenir. Si on laisse par exemple l'urne en dépôt au crématorium et que les frais engagés pour le cimetière sont dans un second temps. Est-ce que vous pouvez nous donner un ordre de prix ? Par exemple, pour une crémation en moyenne, il faut débourser combien ? Les familles doivent débourser combien ? Il convient de considérer deux choses. Il y a le coût des obsèques dans sa totalité, puisque l'opérateur funéraire va encaisser aussi de la famille l'ensemble des frais que lui-même va devoir engager pour les obsèques et le coût de la crémation elle-même. Le coût de la crémation, chaque établissement en France fixe le coût de l'opération. Il y a un coût moyen observé légèrement au-dessus de 600 euros. Et après, pour la totalité des obsèques crémation, c'est une dépense moyenne autour de 3 000 euros aujourd'hui en France. Et si on fait la comparaison avec l'inhumation, on monte jusqu'à combien ? L'inhumation, les dépenses moyennes sont aujourd'hui au-dessus de ces 3 000. On est plutôt aux alentours de 4 000, 4 500 euros engagés par les familles. Mais encore une fois, parce que dans le choix de l'inhumation, la place du cimetière se pose dès l'organisation des obsèques. Et en cas de crémation, en fait, on peut différer cette dépense. C'est ce qui crée assurément le décalage. Est-ce que cet essor de la crémation en France, c'est aussi parce qu'on a changé notre rapport à la mort ? Oui, assurément, on est un petit peu plus décomplexé. On ne se sent plus enfermé dans des codes à la fois imposés par la religion et puis aussi les traditions familiales. Aujourd'hui, on a une démarche beaucoup plus individuelle et une approche beaucoup plus décomplexée de la mort. C'est un mode de sépulture complètement intégré aujourd'hui par nos contemporains. Et faire ce choix se fait aujourd'hui de manière complètement décomplexée. On n'a pas peur du regard de l'autre, assurément. Est-ce que c'est une pratique qui est répandue sur le territoire français de façon égale ? C'est-à-dire que toutes les régions pratiquent la crémation de façon homogène ? Ou il y a certaines régions qui le font beaucoup plus qu'ailleurs ? Oui, on n'a pas une pratique crématiste uniforme en France. On a les régions du nord-est qui sont beaucoup plus crématistes que d'autres régions. L'Alsace ? Oui, par exemple. Là, c'est une majorité. Il y a carrément une pratique crématiste qui est supérieure à celle de l'inhumation. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'on est sur des terres de fortes cultures protestantes. Et que le protestantisme, lui, ne s'est jamais opposé à la crémation. Et curieusement, en Ile-de-France, alors qu'on pourrait penser que c'est un phénomène urbain, la crémation, curieusement, en Ile-de-France, on a une pratique crématiste légèrement en retrait de la moyenne nationale. C'est peut-être aussi une histoire de pratique culturelle aussi, par rapport... Justement, on parlait de religion un peu plus tôt. Toutes les religions n'autorisent pas la crémation. La religion juive, la religion musulmane ne l'autorise pas. Donc j'imagine qu'il y a aussi l'impact des communautés qui résident en Ile-de-France qui font modifier un petit peu le taux de crémation. On l'observe, il y a un fort phénomène identitaire, un retour, une forme de tradition autour des obsèques. Et effectivement, le communautarisme va influencer le choix de la crémation. Alors je lisais que selon un sondage Ipsos pour les services funéraires de la ville de Paris, qui est paru ce mois-ci, les jeunes préfèrent l'inhumation, on va dire les moins de 35 ans. En revanche, ce sont les seniors qui préfèrent la crémation. Est-ce que ça veut dire qu'on porte le même regard sur ses propres obsèques par rapport aux obsèques qu'on envisage pour ses proches ? Est-ce qu'il n'y a pas un regard un peu différent ? On choisit pour soi peut-être la crémation. En revanche, s'il s'agit d'un proche, on sera tenté par l'inhumation. Est-ce que c'est peut-être pour ça que les jeunes préfèrent l'inhumation à l'inverse des seniors ? Avant tout, il convient toujours de respecter le souhait du défunt. Le cadre législatif actuellement posé en France, c'est toujours le respect du choix du défunt. Donc la famille parfois est opposée à cette démarche et pour autant elle doit s'y plier. Parfois dans les familles, on trouve des gens qui font des contrats obsèques justement pour s'assurer que leurs volontés sont respectées. Et après, le fait de cette distinction qui est apparue effectivement dans l'étude récente que vous citez, je pense qu'il est lié au phénomène identitaire que vous avez posé juste avant. Effectivement, il y a dans une partie de la jeunesse un fort retour, un besoin d'attache et de retour aux traditions. Est-ce que ce n'est pas aussi parce qu'on s'imagine qu'en étant jeune, si on devait disparaître aujourd'hui, on imagine que les parents aimeraient se recueillir dans un lieu avec le corps intact, entre guillemets, alors que pour un senior, peut-être, la vie étant passée, on a plus de facilité à imaginer qu'on peut effectivement choisir la crémation de façon beaucoup plus légère, on va dire ? Pas tant que ça. Et d'ailleurs, malheureusement, quand des événements traumatiques surviennent autour de jeunes enfants, c'est souvent le choix de la crémation qui est fait par les parents. En revanche, vous avez raison de pointer cette différence de perception sur le lieu de souvenir. Pour ses propres obsèques, pour son propre choix, on a tendance à être égoïste et dire finalement « je choisis une crémation et puis une dispersion, ça ira très bien ». On ne veut pas peser sur les générations futures. Alors que ceux qui restent, ceux qui sont dans les agences de Pont-Funèbre et qui viennent organiser les obsèques, eux, ils expriment le besoin d'avoir un lieu, une trace, un endroit pour aller se poser. À propos de dispersion des cendres, est-ce qu'on peut faire ce qu'on veut une fois la récupération de l'urne et des cendres du défunt ? Est-ce qu'on peut la ramener chez soi ? Est-ce qu'on peut disperser les cendres dans son jardin ? Alors, pas tout à fait. On a beau avoir une des législations les plus permissives, on ne fait pas ce qu'on veut en France. Cette disposition historique qui consistait, et ces pratiques historiques, qui consistaient à ramener l'urne à la maison, aujourd'hui, elles ne sont plus tolérées. Le lieu de dépôt d'une urne, c'est soit un crématorium, si c'est un dépôt temporaire, soit un cimetière pour le dépôt permanent. En ce qui concerne le choix de la dispersion, paradoxalement, les familles ont toujours la possibilité d'opter pour une dispersion en pleine nature. Et donc, dans ce cas-là, une simple… Dans la mer ou dans un lieu public ? Non, justement, pas sur la voie publique. Pas sur la voie publique, mais dans un lieu qui peut être la nature ? En pleine nature, effectivement. Et une simple déclaration suffit. Il n'y a pas d'autorisation à demander pour ça. On doit faire une déclaration à la mairie du lieu de naissance. Et si on ne choisit pas cette dispersion en pleine nature, la dispersion sera forcément dans un cimetière, sur un lieu établi. Et pour répondre précisément à votre question, on ne peut pas privatiser aujourd'hui les cendres et l'accès aux cendres. Et donc, la dispersion sur un terrain privé et dans un jardin, elle n'est pas autorisée. Alors, j'imagine que c'est parce que, dans le cas d'un jardin qui dépend d'une maison, dans le cas où les propriétaires déménagent, ne pas imposer aux propriétaires suivants que la famille vienne encore se recueillir sur les lieux, alors que le propriétaire a changé. C'est peut-être ça ? C'est cela, complètement. Et puis, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve autour de l'inhumation. Parfois, certaines propriétés disposent de sépultures privées, sur une parcelle privée. Eh bien, quand on doit céder la propriété familiale, c'est compliqué, parce qu'on doit garantir un accès à cette sépulture à tous les descendants et les ayant droit. À propos de crémation, elle revêt quand même encore pour beaucoup un caractère un peu technique, un peu impersonnel. Est-ce qu'aujourd'hui, la crémation permet de personnaliser les obsèques et les funérailles du défunt ? Oui, peut-être même encore plus que pour un schéma encadré autour de l'inhumation, puisqu'on s'affranchit volontiers des codes religieux, un peu plus, autour de la crémation. Et donc, l'hommage qui va être rendu au crématorium, bien souvent, c'est le crématorium qui est choisi comme lieu d'hommage, permet justement une forte personnalisation des obsèques. Et je pense que la structure, le bâtiment en tant que tel, a joué un rôle. On est passé, il y a 30 ans, d'un bâtiment très technique. Finalement, le lieu où on allait brûler les défunts et où très peu de personnes se rendaient, a un lieu qui est devenu un lieu d'hommage, où vraiment, c'est là que vont se jouer les obsèques. Et puis, pour certains crématoriums, il y a un jardin cinéraire attenant. Et donc, le lieu peut aussi devenir lieu de souvenir. Donc, le bâtiment lui-même a subi cette évolution d'une génération. En 2030, la crémation sera autant pratiquée que l'inhumation. Est-ce que vous pensez qu'à terme, elle supplantera carrément l'inhumation et qu'elle sera largement majoritaire, comme c'est le cas aujourd'hui à Londres ou à Copenhague, où on atteint des taux supérieurs à 90% ? Il y a des grands centres urbains, effectivement, en Europe, plutôt en Europe du Nord, qui ont une pratique crématiste très développée. Je pense, effectivement, que la France va continuer à observer le développement de la crémation. Il y a des indicateurs avancés, il y a les enquêtes que l'on fait. Et la bascule s'est faite en 2008, ce n'est pas il y a si longtemps que ça, où dans l'intention, les gens ont déclaré majoritairement souhaiter la crémation. Et puis, on fait aussi des contrats obsèques. Et ça, c'est un indicateur avancé fiable, puisque c'est le choix de la personne. Et là, on le voit, on signe plus aujourd'hui de contrats avec le choix de la crémation que d'inhumation. Donc, oui, ça va continuer à se développer. Oui, la parité pour bientôt, et même la crémation, va devenir majoritaire. De là à complètement effacer nos pratiques autour de l'inhumation, je n'y crois pas. Merci beaucoup, Jean-Ruelan, pour cet entretien. Puis, on va juste préciser que le salon de l'art funéraire se tiendra du 19 au 21 novembre à Paris, au Parc des Expositions. C'est cela. Merci beaucoup. Rendez-vous de la profession. Rendez-vous de la profession, tout à fait. Merci. Merci à vous.